Musique Bonjour les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Horizon Porby Dunn West Et aujourd'hui on fait les fosses de combat, donc c'est parti, un peu d'entraînement, voilà On est là pour ça, s'entraîner aujourd'hui Alors il y a les didacticiels, les défis, ou l'entraînement Donc didacticiels, bon je pense que, ah oui j'avais commencé, j'avais fait attaque légère et attaque lourde Donc je pense que, on va essayer ça Alors là c'est maintenant, c'est maintenir R2, hop, le basique Ah oui quand même, c'est pas mal Une deuxième Et voilà Ok Très bien, hop Souffle, oui ça je l'ai débloqué aussi, donc du coup, là on va essayer ça Alors, chargez votre lance, ok Non c'est pas ça, c'est des attaques R1, ok Est-ce qu'elle est chargée là ? Alors vous n'auriez qu'elle est chargée, je fais R2 du coup Non Ok maintenant c'est bon Ok hop Ah voilà, c'est bon Ah il a un truc sur le bras là du coup Faut que je tire dessus non Et c'est la Nora qui l'emporte Nickel, ah c'est pas mal ce truc Ok Ce sont des dacticiels, il reste plus que ça Après c'est verrouillé C'est les capacités que j'ai débloquées la dernière fois Donc là c'est 3 fois R1 Et j'ai pas fini ? 2, 3, et là Ok Donc là je crois que c'est tout, voilà, tout le reste c'est bloqué Les défis, bon on va essayer Ok On peut faire celui-là Alors du coup C'est R1 ou R2, il reste comme ça La lance peut pas percer cette armure Utilise tes attaques pour la recharger Ensuite fais une attaque lourde ou une attaque puissante Pour lui faire sauter son arme C'est bon là elle est rechargée Ok Dégage, je veux te... Voilà Ah bah non Ah là c'est bon on est chargé là Hop On me frappe pas C'est moi qui dois te frapper Mais par contre comme je suis nulle à l'arc Forcément, voilà Oh ok Ok Donc le reste c'est bloqué Maître de la fosse Et brise parade Entraînement Ok 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 Bon bah on essaye vite fait Voilà Faut se calmer quand même Je débute non Elle devrait arriver à la recharger Elle devrait arriver à la recharger Elle peut aller recharger ou quoi là ? On dirait Non j'arrive pas à voir quand elle est rechargée Mais ça va pas Dégage Je peux pas le vaincre en fait C'est à l'infini le truc Mais on se calme Je peux vraiment pas le vaincre Je pensais que A chaque fois il gagne de la vie Ok bon bah ça va On peut juste Faire des petites attaques comme ça C'est tout Par contre ça me coûte des flèches Donc on va peut-être pas trop m'entraîner Voilà A chaque fois qu'il perd de la vie Il la regagne aussitôt Voilà je voudrais faire ça Essayer l'attaque Hop Voilà Ok bon bah c'est bon On va quitter l'entraînement Comment on s'en va Lâche-moi Mais dégage C'est bon Mais tu vas me laisser tranquille Et casse-toi Voilà Et bah voilà Ok Bah c'est tout ce qu'on peut faire en fait Dans l'entraînement Je pensais qu'il y aurait plus Bon bah écoutez tant pis On a fait l'entraînement Du coup on va continuer la quête principale Je pensais qu'il y aurait un petit peu plus De défis Mais euh Voilà Voidice le studio Allez on se bouge Voidice Je pars pour Cagnard Voidice Aloy l'a dit Les ordres du capitaine Tu peux rester ici Avec cette flèbe répugnante Sûrement pas Eh bah viens avec moi alors A plus tard Aloy Donc normalement on a terminé la quête Voilà à la limite Ok donc le point de compétence Si j'arrive à y assister Je pourrais retrouver Silence Adès Donc va le cadre principal Ok Par contre est-ce que je peux Ah elle viendra pas ici Je voulais appeler le La coureuse mais je peux pas Je pourrais me déplacer plus vite Si je trouvais une coureuse à pirater Ah j'en ai une normalement Mais faut que je sorte du village Donc on va sortir Est-ce que là Voilà C'est parti Encore un feu de camp Ça va Il y aura de quoi se téléporter C'est bon il est activé Je sais plus les feux de camp S'il faut les activer ou pas Bon allez on va à la quête Attendez Alors Chaque fois que je ramasse En plus ça ralentit Ça c'est hyper chiant Allez on y va Bon allez on y va Bon je dois trouver qui commande ici Mais d'abord il faut que je fasse le plein dans ma réserve Et je pourrais En même temps j'ai rien déposé je crois encore C'est pas ici c'est pas ici Je peux lui parler J'ai affaire Alors on se détend un peu Je te dirais bien de m'accompagner Mais qui va souhaiter le monde Attends me dis pas T'es pressé c'est ça Alors Vas-y balance Ce que tu veux Comment ça s'est passé Depuis Depuis ton départ en douce Pas mal L'avant-garde se débrouille On a aidé Avan à reconstruire après la bataille avec l'éclipse Il m'a fallu un mois Pour enterrir ça dans la requête Quand je suis revenu On m'a ordonné de prendre voie dix par la main Pour l'emmener à l'ambassade Je pensais que ce serait facile Mais bien sûr ça a vite foiré Tu t'es fait surprendre C'est pas ta faute Encore quelques pâtes et je te crois Ok Bon allez on y va Il vaut mieux que j'y aille Je te retiendrai pas Mais est-ce que t'es T'es sûr de toi ? Ce serait mieux Ok donc c'est par ici On y va Calme-toi Pai Amur de pierre épais te sépare du territoire C'est toi le responsable ? Ah désolé mais non C'est le commandant Nozar Je suis Lawan Son humble second Alors Qu'est-ce qui amène à l'oeil d'Enora à Cagnard ? Je viens pour l'ambassade Elle doit avoir lieu pour que je parte dans l'ouest Et maintenant que Voidys le studio est là On va peut-être enfin pouvoir commencer Ah oui Le prêtre du soleil Son escorte a pratiquement dû le traîner de force ici Ses parchemins ont l'air de le fasciner Mais l'ambassade est encore suspendue Le commandant Nozar n'a pas manqué de nous annoncer Mais les maréchaux Ténac n'ont pas fait sonner leurs cornes Bon d'accord Laisse-moi passer ces portes alors Il faut que je leur parle d'autre chose Je veux bien te croire Mais je ne peux pas hélas Ce sont les ordres Normalement on ouvre les portes à tous ceux qui sont assez courageux Des ferrailleurs au céram Ou bien quelques carjas téméraires Mais personne n'a le droit d'entrer avant une ambassade Ils ouvriront Après le départ des Ténac Où est le commandant Nozar alors ? Si c'est lui qui donne les ordres Je le convaincrai de m'ouvrir les portes Je vais t'amener à lui Mais je dois te prévenir Le commandant respecte le protocole Surtout quand la situation est tendue On va bien voir Par là Ok je te suis Ah on peut s'accrocher aussi Désolé je fais ça avant de te suivre Ok on arrive ici Ah y'a ça là-haut Je peux pas passer ? Bah barrez-vous Ah voilà Ah mince Ok bah je suis passé comme ça Que pourrions-nous attendre de plus de ces barbares ? Ah Ah Alors il sait bien ça ? Oui Celle qui a sécurisé la vallée pour vous C'est bien moi Nous apprécions ton aide Mais nous Nous sommes prêts à commencer l'ambassade Vous n'avez pas donné le signal ? Les deux parties doivent donner le signal Et tant que les Ténac ne soufflent pas dans leurs cornes Nous attendons Certes car le premier sera La ferme Pourquoi ce retard ? Bien dit L'attribut des Ténac est composé de trois clans Combien de bannières voit-tu ? Vous allez attendre ? Allez voir ce qui se passe Ah ah Tu sais Ici nous ne sommes pas dans ton coin perdu de l'Est Nora Nous sommes dans l'Ouest prohibé Si ça ne te plaît pas Rentre à Méridien et dépose une plainte La Méridien que j'ai sauvée tu veux dire ? Exact Personne ne passera cette porte Avant que le troisième clan n'arrive Et que la conne des Ténac ne solle Cela s'applique aussi à la sauveuse de Méridien Eh ben dis donc Ils ne sont pas sympas les mecs Eh ben on y va Merci Mais j'ai assez attendu J'y vais C'est hors de question Cette ambassade dépend de l'adhésion de chacun Je te l'interdis Continue de vous obfusquer Bah super on aura du soutien et de l'aide Ouvrez les portes s'il vous plaît Ne la laissez pas passer ses portes C'est un ordre direct Désolé Impossible J'ai été polie Je ne sais pas quoi faire Alors combat ou pas combat ? C'est un petit coup de main On est paré Eh Nozard Espèce d'imbécile heureux Tu crois vraiment être habilité A fermer ses portes A la sauveuse de Méridien Comment va réagir Le roi soleil Avad En apprenant ce que tu as fait Tu vas t'augmenter Hein ? Et bien voilà Quand on a les bons arguments Tout de suite Ok Ok On est passé Par contre du coup On est à pied Mais cette ambassade n'a pas commencé On va devoir s'imposer Plus de politique Plus de contre-temps Bon Au moins maintenant Apparemment oui On verra comment ça se passe Ah Amis ou ennemis ? Ceci est la ligne qui sépare l'est de l'ouest Dépasse-la et tu mourras Attends un peu Restons calmes Personne n'entrera dans cette vallée Avant notre signal C'est notre accord avec les Karja Je ne suis pas Karja Je suis là en mon nom Pour demander un droit de passage Mais ils t'ont ouvert les portes Il me semble Que signifie cette violation de l'accord ? Pourquoi envoyer une enfant ? Ils veulent parlementer Une enfant tout de suite On ne peut pas se fier aux Karja C'est comme ça Oubliez les Karja Ils n'ont rien à voir avec ça Je dois aller dans l'ouest Pour sauver des vies Peut-être les vôtres Les seules vies que tu peux sauver Sont les vôtres En reculant Maintenant Attends Elle dit la vérité sur un point Elle n'est pas Karja C'est une aura de l'est sauvage Si elle veut sauver des vies Ne faut-il pas l'écouter ? Ben voilà Au moins quelqu'un de sensé Laissez-moi lui parler Accorder cette faveur à un maréchal Qui est sur le point d'être emmené Une aura rousse et téméraire Tu dois être celle qu'on appelle La sauveuse de Méridien C'est juste à l'œil Fâchave l'inflexible Je suis commandant Karja Et dernier représentant De l'armée du couchant Je te prie de pardonner A mes camarades Il y a quelques tensions Cette ambassade est une affaire délicate Ils allaient me livrer à l'hélium Espérant que ce geste puisse apaiser les ressentiments Et voilà que sans prévenir Tu arrives Je ne veux pas causer de problème Seulement aller dans l'ouest Si tu le dis Je pourrais peut-être t'aider Mais je dois en savoir plus Et il faut que tu me prouves Que je n'aurai pas à le regretter Alors Allez on y va direct Tu voulais savoir pourquoi j'ai besoin d'un droit de passage Je vais te le dire Mais ma réponse ne te plaira pas Il y a six mois Le monde a failli s'éteindre à Méridien Cette menace persiste Elle empire chaque jour Et très vite Elle provoque des tempêtes Elle empoisonne l'eau Et enrage les machines La source de tout ça se trouve à l'ouest Et je suis la seule à pouvoir la stopper J'en ai vu des signes Et j'ai entendu parler d'événements incroyables à Méridien Une armée de démons vaincues par une championne aux cheveux roux Je crois que je suis prêt à te croire Le fardeau qui te pèse se lit sur ton visage aussi clairement que mes ancrages Je te donne ceci C'est la preuve que tu es autorisé à traverser les téléphones Super Tu le trouveras dans son palais Derrière les montagnes du sud-ouest Dis-lui que tu viens de ma part Et il écoutera ce que tu... Regardez La bannière du clan du ciel Ah ça y est Du coup il y aura les trois Maréchaux Ça n'a pas été facile mais J'ai amené le clan du ciel Et le commandant ? Euh Non Je n'ai convaincu qu'une poignée Qui n'est pas Au courant de notre départ Nous avons les bannières des trois clans Si le clan du ciel est moins nombreux qu'il en soit ainsi Il a raison Sonnez la corne Qu'est-ce qui se passe ? Tous les Ténac ne supportent pas l'idée de parlementer avec les Karjas Mais quelques-uns d'entre eux ont commencé à le faire Alors je vais partir Non Les autres maréchaux ne le permettront pas Tu voulais un droit de passage Tu l'auras Après l'ambassade Encore attendre Super Les Karjas ont ouvert les portes Le soleil qui s'élève sur un territoire en guerre Peut aussi se coucher sur un territoire en paix Ce jour est Ouh là là Écoutez-moi maréchaux Vous qui vous prétendez Ténac Regala La plus grosse erreur du chef Écaro Une rivale qui l'aurait dû tuer Auriez-vous oublié que notre peuple est né dans le sang ? Le sang des Karjas Et pire Vous avez déposé vos lances au pied d'un chef Qui conspire avec l'ennemi Et Karo nous a trahis Cette ambassade en est la preuve Et vous tous maréchaux Vous êtes ses complices C'est pourquoi Je vous condamne à mort Il te faudra plus que des menaces en l'air pour nous intimider Exilé Ah oui Bah elle a plus que des menaces Et puis elle est pas toute seule bien sûr Et voilà Encore lui Ça ressemble beaucoup à l'attaque du 1 aussi Beaucoup Archer Repoussez-les Ils sont nombreux quand même Ils n'y arriveront pas Oh les contacts Quand est-ce qu'on m'a peur bien là Ouvrez les portes Ah mince Il y a des chiens mais bon quand même Archer Défendez-vous Tirez à volonté J'ai pas d'ouverture Ah mince lui aussi Qu'est-ce qu'il y a ? Et on est où pendant ce temps là nous ? D'accord ok on a même pas bougé Il y a plus que nous Eh descendez-vous battre à la loyale Lancier Au centre Préparez-vous Bah voilà Enfin Ok donc ils sont là-bas Comment on fait du coup là ? Ah là-bas il y en a pas Je crois que je vais aller toucher un J'ai pas de flèche électrique moi J'ai pas de flèche électrique moi Je suis nulle à l'arc aussi c'est abusé J'ai pas de flèche Mais j'ai pas de flèche Je vais aller toucher un J'ai pas de flèche Je vais aller J'arrive pas du tout à viser Voilà moi j'ai envie de les attaquer comme ça Bah voilà J'arrive mieux qu'eux à l'arc hein, on va faire comme ça, ce sera plus simple J'arrive à charger ma lance aussi Ah c'est bon, on avance Ah joli C'est pas mince On a survécu à pire Oh Ah 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 Il a les bonbons et je vois peut-être plus faire ça voilà tu m'énerves toi non il a piraté pourquoi il a tué lui malheureusement je pense qu'on peut pas la pirater il y a un bug là quand même ah oui quand même pas mal le bug il flotte hé mais dégage toi mais t'as fini toi c'est parti c'est parti ok donc là on va s'affronter ah bah voilà et lui il a le truc non on l'a pas encore ou alors on va lui piquer après peut-être je vais te piquer ta paravoine et même ton bouclier mais comment je fais avec ton bouclier moi voilà 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 on 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 c'est l'heure de la récup les gars ah bah voilà on va récupérer des trucs super c'est ce que je disais tout à l'heure on récupère qui sont sa part à voile on essaie encore de gérer tout ça les ténac ont une guerre civile sur les bras maintenant j'en ai bien l'impression les maréchaux ne s'attendait pas à une attaque de régalat la délégation karja entière a été tuée nozar fois 10 fachable un massacre que vas-tu faire je dois partir vers l'ouest j'ai plus qu'à espérer que ce droit de passage soit valide pour atteindre mon but je traverserai tout le territoire ténac s'il le faut alors c'est une longue route qui t'attend nous sommes ici qu'à l'orée de l'ouest prohibée les véritables terre ténac se trouve au delà des montagnes bordant mélopée la capitale des hôtes à roue ce n'est pas le territoire des ténac tout ce que tu vois c'est la terre de l'homme c'était censé être une terre neutre même si cette régalat semble s'en moquer ces rebelles sont venus par le nord avec toutes ces machines qu'ils montaient ils ont dû établir un corps par là bas les rebelles montaient des fouisseurs il y avait des fouisseurs dans les quoi les rebelles les auraient fait entrer dans les quoi comment ils auraient fait je ne sais pas mais ça vaut le coup de vérifier tant que tu y es certains carja et océram sont sortis avant que les portes ne soient fermées pour l'ambassade tu pourrais retrouver leurs traces voir s'ils vont bien je peux essayer il y a un grand coup dans les alors voilà un grand coup on va débloquer la carte mais pourquoi c'est compliqué ça me donnera un aperçu de la région si tu le dis y a-t-il autre chose que tu as besoin de savoir bah non enfin si on va faire quand même ça ça va dit que régala était une rivale que le chef des ténaks aurait dû la tuer oui il aurait mieux fait elle représente une grave menace son attaque était organisée et précise jusqu'à ce que tu agisses en tout cas il connaissait la région et il savait que fachave serait rendu au karja à l'ambassade si les ténaks ne l'attendait pas elle a dû rassembler son armée en secret pendant des mois ils ont dû établir un camp près d'ici un endroit où ils pouvaient attendre le bon moment pour frapper à propos de fachave il a été fait prisonnier par les ténaks il a tenu des années dans l'ouest pour finir par mourir aux portes de l'hélium quelle fin cruelle pour un vaillant soldat qu'est-ce qu'on va faire de lui son corps sera rapporté à méridians en tant que cousin du roi soleil il aura droit aux rites officielles il ya deux ténaks une belle fin pour un soldat ok bon allez on va faire ça ou ça cette région est la terre de nul homme tout à fait avant les ténaks attaquait à vue quiconque dépassait cagnard mais quand avad a renversé le roi soleil d'aimant il a proposé une réconciliation aux autres tribus et les ténaks ont accepté d'établir une zone frontalière neutre depuis des karja et des hausseram sortent explorer ces terres désormais il semble que regala et son armée s'y soit installée on ne peut pas dire que la région et était sûre même en période calme les ruines anciennes du sud-ouest en sont les meilleures preuves ce sont les vestiges d'une guerre oubliée ok bon allez hop il faut que je me mette en route alors bonne chance les portes seront toujours ouvert pourquoi si tu souhaites rentrer et ne t'inquiète pas pour des amis nous prendrons soin de ça y est on s'en va le soleil veille sur toi à l'oeil j'espère que tu trouveras ce que tu cherches et voilà point de compétence parce que je voulais faire moi ok je vais essayer le voilà c'était passé au mais on va essayer de faire ça voilà l'aile l'algide est un planeur à énergie conçu à partir d'une technologie de machine maintenez carré quand vous êtes dans les airs pour le déployer et planer ok donc là si je fais ça yes mais on va s'arrêter là pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à commenter à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne et moi je dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut salut